Les élections, on va voter pour les CSA, les CAP. Votre mot d'ordre, c'est un syndicat, un logo, un vote. Alors d'abord, on va parler des CSA. Oui, les comités sociaux d'administration. C'est une instance très importante pour l'avenir des policiers. Il va y avoir d'ailleurs différents CSA sur lesquels mes collègues vont devoir voter du 1er au 8 décembre, à savoir le CSA ministériel, le CSA de la police nationale et le CSA au niveau local, c'est-à-dire le CSA départemental. Alors pourquoi c'est important de voter pour les CSA ? Puis peut-être on va rappeler ce que font les CSA. C'est important de voter pour les CSA parce que c'est le point principal qui défend les collègues comme instance, à savoir les conditions de travail, bien évidemment, tout ce qui est réforme dans la police nationale. Et on est d'ailleurs au cœur du sujet avec la LOPMI, le protocole d'accord de la police nationale, mais aussi la réforme de la police nationale avec les DDPN, Direction départementale de la police nationale, avec la polémique qu'on connaît aujourd'hui en police judiciaire. Et puis ça va aussi déterminer la gestion de leurs avancements et de leurs mutations, puisque aujourd'hui, c'est au sein des CSA que nous gérons les avancements et les mutations des policiers. Alors les CAP, en fait, qu'est-ce qu'ils font maintenant ? Alors les CAP, bien évidemment, conservent une importance pour nos collègues, même si elles ne traitent plus de ces avancements et des mutations, puisqu'au niveau des CAP, on continue toujours à gérer le reste de la carrière des policiers, que sont notamment la titularisation, la discipline, la notation, la réintégration, la mise en disponibilité, les congés longues maladies et longue durée. Différence CSA-CAP pour l'application de ce slogan « un syndicat, un logo, un vote », c'est que d'un côté, on va voter pour une confédération, d'autre côté, on vote pour un syndicat catégoriel. Tout à fait. Il ne faut pas se tromper de choix au moment du vote. On ne vote pas dans les CSA pour tel syndicat de police, pour tel syndicat corporatiste, que ce soit un syndicat pour les gradés et gardiens ou autre. On vote pour des blocs confédéraux. Vous avez quatre confédérations. Et au sein de ces confédérations, vous avez un certain nombre de syndicats qui y sont affiliés. En ce qui concerne l'alternative police, c'est la CFDT. Et donc, pour les CSA, pour voter alternative police, il faut voter CFDT. Pour la CAP, par contre, c'est différent, puisque là, on vote pour des syndicats catégoriels, c'est-à-dire des syndicats par corps de la police nationale. Et pour les CAP, il faudra voter pour une seule organisation syndicale, alternative police. Donc, on se résume. CSA, on vote CFDT. CAP, on vote alternative police. Et alternative police, CFDT, c'est la même chose. Tout à fait. C'est la même chose. Et vous avez tout dit. Merci. 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 Merci.